Mesdames et messieurs, veuillez mettre vos lunettes et vous asseoir sur les pèlerinages de Ben & J. Sur les arcs en ciel, il y a toujours un trésor, c'est ce qu'ils disent. Oh la pume pour gamme vert quoi ! Le premier jour de débourrage, alors il s'appelle Adelph. Et puis voilà, donc moi je dors à Ben & J. Et ils ne s'entendent pas très bien, parce qu'il y en a un qui aboie sur l'autre, et l'autre qui essaye de lui mettre des coups de sabot, donc ça passe un petit peu moyen quoi. Donc voilà, alors là on l'a attaché exprès, près de la carriole, pour qu'il sente mes odeurs, etc. Et qu'il s'habitue à mon odeur, en espérant qu'il deviendra plus familier. Pareil, je lui présente des objets pour le familiariser, ça doit être la première fois qu'il voit une brosse, ou qu'il ressent une brosse sur son dos, donc il faut le temps de l'approcher, lui présenter la brosse, alors jusqu'à lui cuirer les pieds, là c'est... Vous imaginez comment il faut avancer et avancer dans les étapes de confiance, pour que l'âne devienne docile et qu'il soit débourré, et qu'on puisse aller à droite, à gauche... Et voilà, et au fur et à mesure, je me rends compte que c'est pas un jour qu'il faut compter, c'est plutôt en semaine, voire en mois, de travail. Je tente le coup quand même, ça coûte rien, donc là il reste attaché près de la carriole à foin, et puis on essaye de familiariser l'un et l'autre, et puis d'éviter qu'il s'en prenne au chien. Je vois qu'il est un peu perdu, donc il reprend toujours ses repères par rapport à ses parents, qui sont juste à côté de lui dans le champ, il a vraiment du mal... Je sens que ça va être difficile, parce qu'il a du mal à couper le cordon umbilical un petit peu, je trouvais qu'il avait cette représentation un peu du fils qui reste à la maison, et on lui dit, bah il faut sortir, il faut partir, il lui dit, bah non non, dehors ça fait peur, enfin je trouve qu'il a un peu ça. Donc là, arrivé la nuit, je dort entre des ballots de paille avec mon toutou, tenez, les yeux, le miroir de l'âme ou pas ? Regardez, est-ce que les animaux ils ont une âme ? Pour venir à l'âne, et bien c'est pas en 5 jours, c'est en semaine qu'il faut, je pensais en 5 jours pouvoir arriver, mais passer une porte, passer une flaque d'eau, s'habituer au bruit de voiture, s'habituer aux chiens, s'habituer à moi, tout ça, c'est pas en 5 jours. Lamentable échec, bah pas lamentable en même temps, mais c'est un âne des forêts, un âne des bois, un âne de pâture, donc les pas débourrés, tout ça, c'est trop long pour le débourrer, c'est vrai que je passe je sais pas combien de temps, donc le proprio super sympa, il m'a laissé 5 jours, mais 5 jours c'est en semaine, 5 jours c'est trop court, donc on avait dormi dans le pré, je suis resté 4-5 jours, et puis on se décolle avec mon chien, on se décolle, au revoir aux ânes, il est beaucoup trop farouche, il a peur des flaques d'eau, il laisse pas passer les portes, il est toujours dans le dos à sa mère, toujours à coller les jupes à sa mère, il y a quelqu'un qui arrive, et c'était celui qui était derrière là, et puis ils sont violents avec le chien, hé 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 hé, tu laisses le chien, moi je te sabote, tu vas voir si tu le sabote, doucement, doucement, je risque trop avoir peur, on y va, tu le laisses tranquille, c'est non ça, tu n'essayes pas de lui botter, tu laisses mon chien tranquille, et on y va, vas-y Dj, je suis content, on est dans la lande de Gironde, c'est vraiment chouette, enfin le sable, la plupart des marcheurs, ils n'aiment pas la lande, mais moi j'aime bien, c'est bien, c'est plat, c'est répétitif, c'est continu, j'ai dû le dire ça. Après que l'âne met, après que l'âne met, enfin vous voyez ce que je veux dire, on a repris vers Belan-Bellier, ça va tout droit, c'est les landes de Gironde pour le moment, il n'y a que des pins autour. Et ça va tout droit, tout le temps 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 tout droit, et la route est comme ça, toute droite, ça va tout le temps, ça continue comme ça. d'un coup d'un coup il faut pas louper il y a un virage un virage à droite il n'y a pas eu de montée il n'y a pas eu du plat hein mon chien il n'y a que du plat je veux dire il n'y a pas eu de descente il n'y a pas eu de montée il n'y a que du plat là il y a un virage faut pas le louper un seul virage on va à droite j papa de droite allez où la papa droite ouais c'est ça allez c'est bien on va à droite papa de droite et c'est reparti ça va tout droit quel côté du miroir ça moue de chez tout droit et c'est plat de chez plat mais comme les terres du nord la belgique la Hollande c'est pas c'est bien mon chien alors quel côté on est s'il y a quelqu'un de l'autre côté qui qui nous a regardé qui nous filme ah bah tiens quelqu'un qui nous filme si je filmais comme ça si je filmais comme ça c'est toujours à l'envers à route de saint-jacques de compostelle belin bélier se situe sur la voie de tours belin était une étape obligé sur cette voie en effet le guide du pèlerin de saint-jacques de compostelle rédigé dans la deuxième moitié du 12e siècle localiser le tombeau des compagnons de roland de ronce vaux à mons comment on passe au travers du miroir on est dans un miroir on est dans un miroir